A tous et à toutes, merci de nous choisir pour vous informer. A la une ce vendredi 22 septembre 2017, septembre deuxième session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Le président de la RDC est arrivé à New York aux Etats-Unis ce jeudi 21 septembre 2017 à 18h. Joseph Kabila Kabangé a retrouvé à New York une classe congolaise diversifiée qui lui a offert un accueil chaleureux en cette soirée remplie d'ardeur patriotique pour une RDC basée sur la cohésion, la concorde et l'unité. Et puis la ville de Kananga a accueilli pendant trois jours le Forum de paix, de réconciliation et de développement du Grand Kassai. Ouvert par le chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, cette rencontre a permis aux Kassaïens de trouver un terrain d'entente et à planir le chemin pour un avenir meilleur pour tous. Enfin, une série d'accidents enregistrés sur le fleuve Congo dans sa partie de la Provence de l'Équateur a occasionné quatre morts et des déplacés. Les rescapés de ces drames attribuent ceci à la surcharge des embarcations. C'est à 18h, heure de New York, ce jeudi 21 septembre 2017, que le chef de l'État congolais a atterri à l'aéroport international John Kennedy. Joseph Kabila Kabangé y est en visite officielle pour prendre part à la septembre deuxième session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Au Tarmac, Joseph Kabila Kabangé est accueilli par Léonard Sheokitounou, vice-premier ministre des Affaires étrangères, et la diplomate RD congolaise Malenga Omoy. Après cet accueil, le cortège du président de la RDC s'est dirigé vers le centre-ville de New York, ville en pleine activité qui accueille depuis une semaine un grand nombre de visiteurs de marque venus de quatre coins du monde. Agglomération gruyante de monde, New York étale ainsi toute sa vitalité habituelle. À l'entrée de l'hôtel, le président Joseph Kabila Kabangé a retrouvé une forte délégation congolaise. De la crabe de diplomates aux hauts responsables d'institutions nationales, en passant par les membres du gouvernement et aux experts, c'est la société congolaise, dans toute sa diversité, qui a offert un accueil chaleureux au chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabangé. Une soirée inondée sans nul doute, d'ardent patriotique pour une grande nation congolaise, reposant sur la cohésion, la concorde et l'unité. Il est à retenir que c'est une délégation triée sur le volet qui témoigne au chef de l'État tout son attachement. Dans cette ambiance conviviale, les poignées des mains fraternelles entre le chef de l'État et ses compatriotes ont assaisonné ce contact physique enrichi de vitalité pour la solidité de la nation. C'est donc un soutien au président Joseph Kabila Kabangé qui participe à la septembre deuxième session de l'Assemblée Générale de l'ONU dont l'ouverture officielle a eu lieu le 12 septembre 2017 au siège de cette organisation internationale de 163 pays membres. Joseph Kabila Kabangé prononcera ainsi son discours à la tribune des Nations Unies le 23 septembre 2017. Le terme principal rétenu est « placer l'homme au cœur des efforts » en faveur de la paix et d'une vie décente pour tous sur une planète préservée. Le sourire radieux, mêlé d'allégresse débordante pour les uns et les autres, les poignées des mains chaleureuses, ont traduit de façon spontanée cet attachement sincère des Congolais qui inonde le cœur de toutes ces personnes rêvant toujours d'une RDC prospère et stable. Les travaux de la conférence sur la paix, la réconciliation et les développements de l'espace kassaïen s'est clôturé ce jeudi 21 septembre à Kananga, chef-lieu de la province du Kassaï central. Une initiative du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, qui a lui-même lancé ce travaux et que le vice-premier ministre, Ramazani Shedari, a coordonné avec l'aide de tous les fils et filles du Kassaï. Seuls trois jours en suffit pour que le force-vive de cinq provinces issues du Grand Kassaï qui ont souffert récemment du phénomène Kamouina Sampou puissent trouver intérêt d'attente et aplanir le chemin. Ce, pour un avenir meilleur du Grand Kassaï, qui veut non seulement revenir à son image de paix, mais aussi présenter des réels indicateurs du développement comme l'eau, le route et finaliser avec le projet de Katende pour l'électricité. Les cinq provinces du Grand Kassaï sont donc la province du Kassaï central, le Kassaï oriental, le Kassaï, le Sankourou et la Lomami. Une cérémonie de clôture marquée par des rituels de réconciliation entre les chefs koutimi qui espèrent à la paix. Le feuille de rameau distribué à tous les participants et les lavages de main par les chefs traditionnels traduisent éloquemment la volonté des réconciliations. Après ces rituels, la cérémonie de clôture a été aussi marquée par la lecture de recommandations et de l'axe d'engagement d'application de toutes les résolutions. Cette lecture a précédé le mot de soutien au chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, initiateur de cette conférence, suivi du mot de clôture du Premier ministre Bouno Chiba Lanzenzé. Les présidents des commissions de l'Assemblée nationale ont adopté ce jeudi 21 septembre le calendrier de la session ordinaire de septembre 2017. Au cours de cette session, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à la présentation du kit technique du vote semi-électronique. Les représentants de l'opposition présents à cette réunion ont quitté la salle avant la fin de la rencontre pour protester contre la présentation du kit du vote semi-électronique. Malgré le départ des membres de l'opposition, la CENI a poursuivi avec la présentation du kit technique du vote semi-électronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501